Maintenant qu'on sait comment reconnaître les différents types de mélanges, on va s'intéresser aux techniques pour séparer les différents constituants de ces mélanges. On va choisir la technique de séparation en fonction du type de mélange auquel on a à faire. La sédimentation. Cette technique consiste à laisser la gravité faire son travail et déposer la substance ayant la masse volumique la plus grande au fond du récipient et celle avec la masse volumique la plus petite sur le dessus. Elle se fait uniquement sur des mélanges hétérogènes liquide-liquide ou liquide-solide ou sur certains mélanges colloïdes. C'est la première étape d'un combo de techniques, toujours suivi de la décantation. Il est possible d'accélérer le processus de sédimentation en utilisant une centrifugeuse. En faisant tourner très rapidement l'échantillon, les particules plus lourdes se retrouvent collées sur la paroi du tube sous la force centrifuge. Avec la centrifugation, on peut par exemple séparer des mélanges de type colloïdes, comme le sang par exemple. La décantation. Pour un mélange hétérogène solide-liquide, lorsque la sédimentation est faite, on verse délicatement la phase liquide pour séparer du solide. Le liquide qui est sur le dessus s'appelle le surnageant et le solide au fond s'appelle le sédiment. Pour un mélange hétérogène liquide-liquide, on va utiliser une ampoule à décantation. Cette fois-là, on va extraire en premier le liquide qui a la masse volumique la plus grande, donc qui se trouve en dessous. Pour séparer les mélanges hétérogènes solide-liquide, on peut aussi utiliser la filtration. Cette technique consiste à l'utilisation d'une membrane poreuse. Sur la membrane, il y a des petits trous qui sont suffisamment grands pour laisser passer les liquides, mais trop petits pour laisser passer les solides. Le liquide qui passe s'appelle le filtreant. Et le solide bloqué dans le papier filtre est le résidu. On pourra faire sécher le papier filtre pour récupérer la substance solide. Pour séparer un mélange hétérogène solide-solide, on peut utiliser un tamis, qui va séparer les particules selon leur taille. On peut utiliser une succession de tamis avec des grosseurs différentes pour séparer des mélanges solides complexes. On peut également faire le tri à la main lorsqu'on a ce type de mélange en petites quantités. Pour séparer les mélanges homogènes, il faut travailler un peu plus. Comme on ne distingue pas les différents constituants, on ne peut pas utiliser des techniques de type barrière. La technique d'évaporation utilise la différence de point d'ébullition des différents constituants. Lorsqu'on a une solution où un solide est dissous dans un liquide, on peut faire évaporer la partie liquide dans l'atmosphère et récupérer le solide. La partie liquide, elle, elle est perdue. On peut également utiliser la technique pour un mélange liquide-liquide en maintenant la température au-dessus du point d'ébullition le plus faible, mais en dessous du point d'ébullition le plus haut. Ainsi, la substance avec le point d'ébullition le plus petit va s'évaporer et on va garder celui-là, le point d'ébullition le plus grand. Lorsqu'on veut conserver tous les constituants du mélange homogène, on va utiliser le principe de l'évaporation avec un appareillage un petit peu différent. On va parler alors de distillation. Le mélange est placé dans le premier ballon et on va vraiment utiliser le même principe. Donc, on va savoir le point d'ébullition des substances. La substance ayant le plus petit point d'ébullition va passer en phase gazeuse, donc elle va s'évaporer. Et au lieu de s'échapper, elle va passer à travers ce qu'on appelle la chambre de refroidissement, où elle va redevenir liquide et pourra être recueillie dans un deuxième ballon. Le liquide recueilli s'appelle le distillation. Donc, en connaissant bien les différents constituants du mélange et leurs points d'ébullition, on est capable de séparer des mélanges beaucoup plus complexes. C'est le cas, par exemple, dans une distillerie de pétrole, où est-ce qu'on va faire, à partir du pétrole extrait du sol, une panoplie de produits différents en fonction de leurs points d'ébullition. Les méthodes qu'on a décrites jusqu'à maintenant pour séparer un mélange sont des méthodes physiques. On ne modifie pas les produits séparés, on les récupère comme ils ont été mélangés. Il existe des méthodes chimiques pour séparer les constituants d'un mélange. Cette fois-ci, les produits récupérés ne sont plus exactement les mêmes qu'au départ. L'exemple qu'on va explorer aujourd'hui, c'est la précipitation. Donc, dans un mélange homogène qui contient certains ions, il est possible de les faire se déposer au fond en utilisant une autre substance qui formera un solide qui n'est pas soluble. Par exemple, si on veut récupérer les ions de plomb dans une solution de dinitrate de plomb, on peut ajouter une solution contenant de l'iode. Le plomb va se lier avec l'iode pour former du diodure de plomb, qui est un solide poudreux jaune. On pourra ensuite procéder à une filtration pour séparer la peau de jaune du liquide et ainsi récupérer les ions de plomb. Merci d'avoir regardé cette vidéo !